Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de questions et réponses. Aujourd'hui, je réponds à une question de Loïc, je dirais même à plusieurs questions en rafale de Loïc, à propos de l'immortalité et de l'immatérialisme. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans tous les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici la question qui m'a été posée cette semaine. Bonjour Nicolas, j'ai des questions à propos de la longévité. Tu dis souvent que tu voudrais vivre très très longtemps. Comment comptes-tu faire? Voilà une série de questions musclées telles que je les aime. Alors, je vais commencer par l'aspect de la longévité. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi et qui m'intéresse beaucoup à tous les niveaux. La longévité dans ma pensée est liée à l'immortalité. Donc, il y a beaucoup de réflexions que je fais sur l'immortalité. Et bien sûr, l'immortalité dans le contexte de l'immatérialisme. Parce qu'il faut faire la différence entre l'immortalité prônée par, par exemple, les transhumanistes, et même les humanistes qui sont des matérialistes. Les transhumanistes voient la survie du corps, l'éternité, littéralement dans la matière. Parce qu'eux croient la matière, donc dans le corps physique. Et ça, ça amène les idées de la génétique, telles que le clonage, cloner quelqu'un, ou se cloner soi-même, pour transférer sa conscience dans le monde virtuel, dans le silicone, ou tout simplement en remplaçant des pièces avec la cybernétique. Ça se fait déjà. Donc, imaginez, peu à peu, si je change les parties de mon corps, mon cœur, si j'ajoute une jambe mécanique, si j'ajoute ici, j'ajoute ça. Éventuellement, il serait possible que tout mon corps soit cybernétique. Donc, que je sois un robot et que j'ai conservé ma conscience. Et donc, que je puisse être immortel. Si c'est cet aspect qui vous intéresse le plus, bien, il y a un livre très intéressant que j'ai lu à ce sujet qui s'appelle Silicon Man, par Charles Platt. C'est ça? Charles Platt. C'est un roman vraiment intéressant qui m'avait été suggéré par Timothy Leary, où on voit la personne qui télécharge littéralement sa conscience dans le monde virtuel, dans le silicone. Mais ceux qui me connaissent comprennent bien que ce n'est pas ça mon idéal. Je ne suis pas un matérialiste. Donc, quand je parle de l'immortalité, je ne vois pas nécessairement l'immortalité de mon corps physique. Moi, ça se positionne beaucoup plus au niveau énergétique. Donc, mon immortalité est basée sur le fait de me créer un centre de gravité permanente. Mais qu'est-ce qu'un centre de gravité permanente, me direz-vous? C'est un concept que j'ai rencontré chez Gurdjieff et surtout dans la pensée d'André Moreau. C'est comme ça que je me suis familiarisé avec ce concept. Je pense que j'avais bien compris au niveau de l'expérience, quand je faisais beaucoup d'expérimentations psychédéliques et que j'ai eu des expériences mystiques. Parce que le seul moyen que j'avais trouvé pour rester conscient était de me concentrer, de me créer un centre de gravité permanent tellement solide que je ne perdais pas conscience lors de mes expériences. Et maintenant, je peux extrapoler au niveau de la mort. Parce que l'expérience psychédélique est très proche de la mort, est très proche du domaine des rêves. J'aime beaucoup le concept aussi, amené par l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, qui avait cette idée du corps pour soi et du corps pour autrui. Donc, corps-pour-soi-soi, c'est comme un concept. Donc, le corps pour soi, c'est le corps que je me crée, que je me représente. C'est mon vrai corps. Et à l'heure de la mort, il y a la séparation entre mon corps pour soi et le corps pour autrui. Le corps pour autrui, c'est le corps que les autres se représentent pour me représenter, pour me concevoir. Et donc, c'est la construction que d'autres personnes se font de moi. Et ce n'est pas vraiment ce que je suis. Et on peut s'en rendre compte souvent, on voit bien que les gens ne nous connaissent pas tels que nous sommes vraiment. Ils se font une idée de ce que l'on est. Et ils habillent cette représentation par leur propre représentation. Donc, je pourrais dire, en un sens, que ma mort ne me concerne pas. Une fois que je vais être mort, une fois que mon corps pour autrui va mourir, ils feront bien ce qu'ils veulent avec mon corps. Parce que ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon vrai corps. C'est donc intéressant de réfléchir sur ce concept amené par Jean-Paul Sartre. Beaucoup d'illusions aussi par André Moreau. Et moi, ça m'a beaucoup aidé justement à faire la séparation et à comprendre l'importance de me donner un centre de gravité permanent lorsqu'il est temps de réfléchir au niveau de l'immortalité. J'avais déjà réfléchi beaucoup à ça, déjà plus jeune. Et il y avait une série de romans qui m'avaient marqué d'ailleurs, qui étaient les romans de Anne Rice à propos des vampires. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait, ou quelques films à ce sujet. C'est très intéressant parce que certains des vampires dans les romans de Anne Rice sont très, très vieux. Ils datent même de l'époque des pyramides. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle amène l'idée que l'immortalité n'est pas faite pour tous. Et ça, je suis d'accord avec ça. Et dans le cas des vampires, c'est que la majorité devienne fou. Avec le temps, ils deviennent fous et ils finissent par se tuer. Ce n'est pas pour tous l'immortalité. Seuls les plus forts, ceux qui sont capables de changer, de s'adapter aux diverses époques, peuvent survivre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup où d'appelés, mais il y en a très peu qui réussissent dans l'immortalité. Et je considère que c'est un peu la même chose au niveau de l'immortalité. Ce n'est pas tous les êtres humains qui peuvent ou qui veulent être immortels. Parce que ça exige de rester jeune en pensée. Ça exige de changer constamment. D'avoir un centre de gravité permanent parce que tout change. Imaginez que vous êtes immortel et que vous êtes né il y a déjà 500 ans. Vous avez vu toutes les époques. Vous êtes peut-être tombé en amour avec des gens. Les gens sont morts et les époques changent radicalement. Tout change et il faut se réadapter. Et très peu de gens sont capables de s'adapter réellement aux grands changements de l'humanité. Surtout quand c'est sur plusieurs siècles. Et donc, il est de mon avis que l'immortalité n'est pas pour tous. Sachant cela donc, maintenant je pourrais répondre à la question qui me demande quel est mon truc ou quelle est ma stratégie pour vivre vieux. Vivre très très longtemps. Parce que ceux qui me connaissent savent que je veux vivre au moins jusqu'à 120 ans. Et idéalement, j'aimerais faire au moins 500 ans, peut-être 1000 ans. J'aimerais vivre vraiment longtemps. Et d'être aussi créatif et d'être encore très vivant. Donc, ma première stratégie, c'est une stratégie même qui existe même avant même que je commence à me représenter ce monde. Moi, je considère que je suis né à mes parents. Ce n'est pas ma mère qui m'a mis au monde. C'est moi qui est né à mes parents. Donc, j'ai choisi mes parents. J'ai choisi ma génétique. J'ai choisi ma famille. Et moi, dans ma famille, surtout du côté de ma mère, les gens vivent vraiment vieux. Ma grand-mère, présentement, a 102 ans. Elle est encore très vivante. Elle est en vie. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait, il y a deux ans, un reportage pour fêter ses 100 ans. Donc, je vais mettre le lien en dessous dans les commentaires. Puis, je vous invite à écouter ce petit reportage. Vous allez voir à quel point ma grand-mère était présente d'esprit encore à 100 ans. Et ça, je trouve ça remarquable. Et aussi, son père est mort, je pense, à 99 ans. Et un autre membre de sa famille a vécu jusqu'à 102 ans aussi. Donc, dans ma famille, il y a des gènes d'immortalité. Il y a des gènes très, très vieux. Donc, cet aspect, c'est quelque chose qui démontre que j'avais déjà un désir, un désir profond d'être très, très vivant dans cette vie. Ce n'est pas le cas de tous. Certains vont choisir des familles dégénérées qui les amènent à mourir de problèmes congénitales. Donc ça, une fois que c'est fait, on n'a pas beaucoup de choix. C'est un « si tu veux être immortel », c'est quelque chose qui était là avant même d'entrer dans cette représentation et donc que tu as préparé. L'immortalité, en effet, ça se prépare. L'autre aspect très important pour moi au niveau de l'immortalité, c'est de me créer une œuvre. Mon œuvre est très, très importante. Moi, je suis un consacré. Depuis longtemps, j'ai presque tout mis dans mon œuvre, dans mon œuvre écrite. Dès mon adolescence, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait de la peinture, de la musique. Maintenant, c'est plutôt de l'écriture et de la vidéo. Une œuvre, à mon avis, et c'est ce qui fait que ça va me faciliter l'immortalité consciente. Tout comme maintenant, je peux penser à Platon, à Socrate, à Pythagore, à Bouddha. En pensant à eux, moi, je crois que je les rends conscients. Ils sont souvent venus dans mes pensées, ils sont souvent venus dans mes rêves, me donner des réponses à des questions que je n'aurais pas été capable de trouver par moi-même. Et donc, je crois que par une œuvre, on peut devenir immortel. Parce que l'œuvre est quelque chose de physique. Des livres. Les livres, ça traverse le tas. Et les peintures. Et lorsque des milliers de personnes, dans certains cas des millions de personnes, pensent à quelqu'un, par exemple à Socrate, eh bien, je crois que cette personne est un immortel. Je crois que cet être peut sentir. Et chaque fois que quelqu'un pense à eux, leur pose des questions, et ça réactive le corps pour autrui. Et ça fait aussi la connexion avec le corps pour soi. Ma troisième stratégie, bien sûr, c'est au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé. Ce n'est pas une loi fixe, hein, parce que certains gens ont vécu très vieux en buvant chaque jour un peu d'alcool. Mais je crois que l'alimentation peut bien aider et surtout aussi favoriser une vieillesse heureuse et en santé, parce que la santé est très importante. À quoi bon être immortel si je suis toujours malade et dans mon lit? Et si je ne peux pas faire l'amour, si je ne peux pas parler, si je ne peux pas rien faire? Et donc, c'est important. Et pour moi, j'amène cet aspect intégral, bien sûr, dans mes réflexions sur l'immortalité. Et surtout, depuis les derniers mois, après un jeûne très, très évocateur, eh bien, j'ai compris que si je veux vivre vieux, je dois dire non à l'appareil manipulateur, plutôt pratique, et à sa nourriture, qui est une arme de destruction massive. Donc, fini le lait, fini la viande, et je me concentre sur des aliments qui me font du bien, des aliments biologiques, des légumes, des fruits, des noix, des choses simples qui vont faire en sorte que je n'aurai pas besoin de prendre des médicaments, que quand j'aurai 100 ans, je vais ressembler à ma grand-mère, je vais être en pleine santé. Ma grand-mère, à 99 ans, était encore indépendante dans son appartement. Ce n'est qu'à 100 ans qu'elle a commencé à avoir de la difficulté un peu à marcher. Donc, sa famille l'a aidée à déménager dans un appartement semi-autonome où il y a des gens qui peuvent s'occuper d'elle. Quatrièmement, bien sûr, il y a mes pensées. Le pouvoir de mes pensées est extrême. Comment quelqu'un qui veut mourir ou qui a des pensées morbides, qui est malheureux, peut penser vivre éternellement et être immortel? C'est impossible. Le pouvoir des pensées a été démontré, même scientifiquement, par des gens qui ont pris des photos de l'eau. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a un scientifique qui a pris des photos de la molécule d'eau lorsqu'on la bénit, lorsqu'on la maudit, lorsqu'on pense au mot amour. et la molécule d'eau change. Je suis majoritairement fait d'eau et la planète Terre est majoritairement fait d'eau. Donc, le pouvoir de mes pensées est très important. Moi, un de mes secrets, c'est d'examiner sans cesse mes pensées. Qu'est-ce qui travaille en arrière-plan? Et c'est là que l'écriture est très importante. L'art est très important. Le fait que j'ai fait beaucoup d'art dans ma vie, que j'ai une oeuvre, m'a beaucoup aidé à voir mes pensées. Et je peux même remonter dans le temps. Je peux remonter dans mon journal lorsque j'avais 25 ans, 20 ans. Et je peux même remonter dans mes bandes dessinées lorsque j'avais 10 ans, 12 ans. Et je vois mes pensées. Je vois comment j'étais. Et ça, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à me rappeler de moi-même et à comprendre ce que je suis et à comprendre vers où je vais et à comprendre que, vraiment, je suis fait pour l'immortalité. Je suis quelqu'un qui examine ses pensées, qui a des pensées d'éternité. J'installe en moi une réflexion profonde au niveau de l'immortalité. Et ça, c'est important. Une cinquième stratégie, toute simple, c'est le désir. Avez-vous vraiment le désir de vivre éternellement? Moi, je connais peu de gens qui veulent vivre longtemps. Beaucoup vont me dire qu'ils veulent mourir à 60 ans, à 80 ans, qu'ils ne veulent pas vivre plus longtemps, que ce monde est pourri, ça ne va pas bien. J'en ai même connu qu'ils voulaient mourir à 40 ans, à 30 ans, qu'ils considéraient que ça ne valait pas la peine de vivre. Donc, c'est évident pour moi que ces gens ne peuvent pas vivre éternellement. Et s'ils vivent très vieux, ça va être un enfer pour eux. Et ils vont trouver un moyen de mourir. Ils vont se donner une maladie, ils vont faire un accident. Et donc, l'immortalité naît d'un désir profond. Parce que là, je ne suis pas au niveau des vampires de Anne Rice où on se fait mordre. Et là, on est immortel et c'est comme... On est obligé. Ça ne fonctionne pas de même dans ma pensée. Dans ma pensée, l'immortalité est quelque chose que je me donne. Quelque chose que je désire profondément. Je veux vivre vieux. Je veux vivre longtemps. Pour avoir le temps de devenir un vrai sage. D'avoir le temps de réfléchir toujours plus profondément. D'écrire, d'approfondir mes relations avec mes compagnes, avec mes amis, ma famille. Ça, ce serait une grande richesse. Donc, mon désir est vraiment profond à ce niveau. Et bien sûr, le bonheur. Je ne peux pas concevoir d'être immortel si je ne suis pas heureux. Je l'ai dit plus tôt. Bien sûr, avoir des pensées malheureuses va me rendre malade. Et c'est sûr que ça va m'empêcher de vivre éternellement. Et donc, pour vivre heureux, le truc le plus important, à mon avis, c'est le bonheur. Est-ce que vous êtes heureux? Et est-ce que ce bonheur est basé dans le ici-maintenant? Parce que si le bonheur est basé sur quelque chose d'extérieur, l'amour, l'amitié, la possession de matériel, d'argent, tout comme les vampires, tôt ou tard, vous devrez les laisser. Les gens que vous aiment, ils vont mourir. Ils vont partir. Ils vont tomber malades. Ils vont se transformer. Et donc, un vrai bonheur est basé dans le ici-maintenant. Et ce n'est pas conditionnel. Mon bonheur, présentement, n'est pas conditionnel à la présence de personnes. Il n'est pas conditionnel à la présence de l'argent. Même si j'étais très, très pauvre et que je n'avais pas d'amis, que je n'avais personne, je serais heureux. Ça serait plus difficile, bien sûr, d'être heureux. Ça serait aride. Mais je serais quand même heureux. Je trouverais un crayon. Je trouverais des papiers. Je ferais de l'art. Je commencerais à réfléchir. Et je trouverais vraiment la possibilité d'exprimer ce que je suis et d'aller plus loin et d'être heureux. Parce que chez moi, c'est installé depuis longtemps. Un des aspects de la question de Loïc et à rapport à mes lectures, est-ce que j'ai fait des lectures sur l'immortalité? En vérité, très peu. J'ai trouvé très peu d'informations sur le sujet. Très peu d'informations intelligentes. André Moreau en a parlé un peu dans son oeuvre. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Chroniques de l'éternité. Il a aussi publié dans sa jeunesse un livre qui s'appelle L'immortaliste, que j'ai vu passer, mais que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Je dirais que ma compréhension de l'immortalisme, de l'immortalité, vient de ma réflexion philosophique, d'une part. Parce que la majorité des grands penseurs en philosophie ont pensé à ce sujet-là. Même s'ils ne nous ont pas écrit un livre spécifiquement sur le sujet, ils ont tous pensé à l'immortalité, aux idées, d'où on vient, où on va. Et par la réflexion philosophique, la réflexion métaphysique, bien sûr, j'ai développé cette réflexion dans ma propre pensée. Et aussi, d'autre part, par mes expériences psychédéliques qui m'ont amené à faire des expériences mystiques, j'ai fait l'expérience de l'éternité. L'éternité s'est engouffrée en moi et je suis entré dans l'absolu. Et je suis mort à plusieurs reprises parce que les expériences mystiques sont très proches de l'expérience de la mort. Et ça, ça m'a aidé à comprendre à comprendre par l'expérience. Donc, j'ai fait des expériences où j'étais dans la pleine conscience. J'étais conscient. J'étais... Je me sentais immortel. Je sentais que je n'avais pas besoin de mon corps pour autrui. Je n'avais pas besoin de mon corps physique pour vivre éternellement. Et donc, c'est sûr qu'on peut aller plus loin au niveau de la réflexion et si vous avez d'autres questions à ce sujet, je vous invite à me les poser. Je pourrais tenter d'y répondre et de vous guider à ce sujet si je le peux. La deuxième question de Loïc porte sur l'immatérialisme. C'est un sujet très profond et je pense que pour vous aider à comprendre où j'en suis à ce niveau-là, je devrais vous suggérer des lectures. Un des premiers qui a amené la réflexion sur l'immatérialisme est Berkeley. Berkeley a parlé du sujet brièvement et a amené l'idée de l'immatérialisme. Et c'est un des premiers qui, dans la philosophie, a amené ce thème dans un monde matérialiste. Bien sûr, il n'a pas été pris très au sérieux. Et bien sûr, moi, c'est chez André Moreau que j'ai vu principalement l'immatérialisme se développer à son comble. Et pour les plus hardis, je vous conseille la doctrine de l'absolu relatif qui est la thèse postdoctorale d'André Moreau. C'est un livre très dur à lire. J'ai tenté à plusieurs reprises de passer au travers. Je n'ai pas encore réussi. C'est trop difficile. Je me suis cassé les dents à quelques reprises et j'ai compris que pour vraiment lire ce livre, il me fallait aussi connaître l'histoire de la philosophie, avoir étudié la philosophie. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais relire. C'est une époque où il était très jeune et il était très, très agressif au niveau de la philosophie. Il ne faisait pas de concession. Et par la suite, il a publié, c'est assez massif, le grand traité sur l'immatérialisme. C'est vraiment intense. Voici. Ça, c'est la moitié du traité de l'immatérialisme. Donc, le numéro 1, c'est la matière n'existe pas. Le numéro 2, c'est le clairvoir. Le numéro 3 est schématisme et dématérialisation. J'ai lu déjà ces livres à ma période où j'avais 32 ans. Donc, je suis passé à travers déjà une première fois. J'ai recommencé à le lire un peu après. Et à ce moment-là, j'ai bien compris. Son livre est assez... Cette série est assez compréhensible par moi, ayant fait des expériences de dématérialisation par mes expériences mystiques, etc. C'est quelque chose que je vous recommande. Il est disponible sur lulu.com et je vais mettre les liens dans les commentaires en dessous. Bien sûr, les livres peuvent être rachetés directement à André Moreau. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'immatérialisme, c'est incontournable. Je ne pourrai jamais moi-même vous donner des explications aussi claires qu'André Moreau parce que lui, il en a fait le sujet de sa thèse de doctorat. Et il a développé tout au long de sa carrière son système dans l'immatérialisme. Donc, bien sûr, il a fait des expériences, mais aussi, il a réfléchi sur le sujet et il a fait le lien avec les autres philosophes à travers l'histoire. Et même, il est allé plus loin. Est-ce que j'ai littéralement traversé la matière? Oh, voici la question. Et je me suis déjà fait poser cette question, donc je ne suis pas surpris. Premièrement, je ne crois pas à la matière. Donc, la matière n'existe pas. Je ne peux pas la traverser. Si je veux répondre simplement, la matière n'existe pas, donc je ne peux pas la traverser. Mais je comprends ta question et je me suis souvent fait dire, si tu crois à l'immatérialisme, tiens, monte dans cet immeuble et jette-toi en bas. On va voir ce que ça va faire. Ou bien, tiens, passe à travers le mur. Mais ça, ce sont des réflexions du premier niveau de la pensée. Et si on veut comprendre l'idée que la matière n'existe pas, il faut se hisser au deuxième niveau de la pensée, au niveau absolu. Parce que, bien sûr, moi je crois aux lois de la physique. Donc, il y a des lois de la physique qui fait que ma vibration est en basse, de la vibration de mon corps physique, qui est égale à la vibration du mur. Bien, si j'essaye de passer à travers, ça ne va pas très bien fonctionner. À moins que je change ma vibration. Et il suffit d'avoir un peu d'imagination pour s'imaginer que c'est possible. Au niveau même scientifique, moi je crois personnellement qu'il y a d'autres formes d'existence sur la Terre. Il y a des extraterrestres, des intraterrestres. Il y a des formes très avancées de civilisation qui ont la technologie pour passer à travers les murs, passer à travers les roches, se dématérialiser, en un instant être téléporté dans le temps ou dans l'espace. On nous montre cela à la télé depuis des années et je crois que c'est simplement pour nous habituer au fait que c'est possible. Donc, je crois qu'au niveau où tu me poses la question, c'est possible pour certaines formes d'existence déjà dans l'univers qui ont un niveau de technologie assez grand pour passer à travers la matière, la dématérialiser. Mais ce n'est pas à ce propos, moi, que je réfléchis. Ce n'est pas mon idéal. Ce n'est pas ça que je cherche. Mes expériences de dématérialisation se sont faites, bien sûr, beaucoup lors de ma période mystique. Mais à chaque nuit, quand je rêve, je me dématérialise, je vole, je vais dans d'autres niveaux de conscience, je rencontre des gens à un niveau non physique. Donc, pour moi, c'est ça la dématérialisation. La matière n'existe pas. C'est d'habituer ma conscience à cet aspect pour que lorsque mon corps pour autrui va se séparer de mon corps pour soi, bien que je ne suis pas, je ne vais pas être pris au dépourvu. Je vais comprendre ce qui se passe. Je ne vais pas paniquer. et je vais rester dans mon centre. Je vais rester dans mon centre de gravité permanente pour entrer dans l'éternité. Et moi, je ne suis pas de ceux qui croient que Nicolas Lehoux va me suivre dans l'éternité. Nicolas Lehoux, c'est une représentation. Je pourrais dire que c'est mon corps pour autrui. Ce n'est pas mon vrai corps. Je suis est mon vrai corps. C'est le « je suis » qui est éternel en moi, pas le Nicolas Lehoux. Le concept de représentation n'est pas nouveau en philosophie. Je ne suis pas le seul à considérer que le monde est une représentation. D'ailleurs, Arthur Schopenhauer a écrit un livre qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Et même plus avant, Platon avait parlé de l'allégorie de la caverne qui amène l'idée du monde comme étant une vérité qui n'est pas si certaine que la majorité le croit. Ce n'est pas quelque chose d'aussi solide que la majorité le croit. Et ici aussi, Loïc revient aussi avec une question quant à savoir si c'est le même phénomène chez les saints de la dématérialisation, par exemple. Les saints, c'est connu. Certains saints ne vont pas se décomposer. Lorsqu'ils meurent, leur corps reste entier. Ou certains vont exuder un parfum de rose, un parfum délicieux qui va rester. Ils ne vont pas se mettre à pourrir. Certains vont grandir lors de la mort. Il y a même certains grands maîtres tibétains qui vont tout simplement disparaître. Ils entrent dans une tente et là, le corps devient de la lumière. Et il n'y a plus de corps. Il n'y a pas de cadavre. Et à ce niveau, moi, je crois que c'est des limites qui ont été mises par notre propre pensée, notre propre mental. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement un infini de possibilités que l'on ne voit pas présentement, nous, les êtres humains. On est maintenus dans l'ignorance par des formes, des civilisations avancées qui ne veulent pas que l'on voit clair. et par aussi même d'autres êtres humains qui, eux, ont accès à cette connaissance et qui ne la partagent pas avec la majorité. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas présentement. On est tellement ignorants et ça, c'est dommage. Et je vous invite à poser des questions, à réfléchir, à ne pas respecter l'autorité parce que l'autorité nous ment présentement. Ceux qui devraient vouloir notre bien ne veulent pas notre bien. Est-ce que ça a un rapport avec la dématérialisation telle qu'emmenée dans ma pensée en philosophie? Chez la majorité des saints, je n'ai pas remarqué que c'est un phénomène réfléchi. C'est comme un effet secondaire du fait que la vibration est tellement haute qu'ils vont aller à la limite des possibilités de l'être humain. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont possibles qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui qui sont probablement tout à fait normales pour d'autres formes d'existence qui vivent 500 ans, 1000 ans, qui peuvent se guérir tout simplement avec un laser et comme toutes les maladies sont parties du corps, comme je le dis, ça ne prend pas beaucoup d'imagination pour croire que cela est possible. Moi, je crois que c'est possible. Un saint ou un sage est quelqu'un qui a son niveau de conscience stabilisé dans les niveaux les plus subtils de la réalité donc il passe la majorité de son temps dans les mondes subtils donc c'est évident qu'il va y avoir des phénomènes subtils qu'on appelle des miracles qui sont souvent impossibles à décrire ou à expliquer. J'ai été témoin de certaines choses qui ne se peuvent pas qui sont impossibles mais je l'ai vu de mes propres yeux et ça a beaucoup augmenté ma capacité de croire à l'impossible à créer l'impossible et à opérer le miracle. Je ne pense pas que c'est lié directement je ne crois pas que les saints cherchent à se dématérialiser mais par leur passion par leur élévation vibratoire ils entrent bien sûr dans une catégorie où ils sont capables parfois de faire des choses qui semblent impossibles. Et finalement la dernière partie de la question est rapport au psychédélique est-ce que c'est possible est-ce que c'est lié au psychédélique la dématérialisation je dirais de prime abord non bien sûr parce que il y a d'autres grands penseurs qui ont pensé à ça Berkeley je ne crois pas qu'il a fait des expériences psychédéliques et André Moreau a fait des expériences psychédéliques seulement vers la fin de sa vie quand il avait 60 ans et il n'en avait jamais fait avant donc les réflexions qu'il a fait sur l'immatérialité que la matière n'existe pas ne sont pas dues à des expériences psychédéliques mais bien sûr moi dans mon cas c'est mes expériences psychédéliques qui m'ont emmené qui ont brisé mon mental et qui m'ont emmené à faire des expériences de dématérialisation donc par l'expérience dans mon cas oui c'est ça qui m'a amené à le comprendre par l'expérience ensuite c'est ma rencontre avec André Moreau qui n'était pas un hasard bien sûr qui m'a aidé à cristalliser mes idées à ce sujet André a tellement réfléchi et vous avez vu la brique les briques à propos de l'immatérialisme que j'ai lu voracement à cette époque-là lorsque je les ai eues dans ma bibliothèque ça m'a ça a comme confirmé ce que je croyais ce que j'avais déjà conçu au niveau absolu avec mon imagination bien j'étais capable de mettre des mots et aussi de faire des liens avec d'autres penseurs à travers l'histoire et ça c'est très important vous pouvez avoir des intuitions profondes mais pour les transmettre pour les partager dans le monde ici je crois que c'est important de réfléchir à propos de ce que d'autres ont pensé à ce sujet et de trouver les bons mots pour que ça soit clair parce que c'est des sujets profonds que peu de gens peuvent comprendre parce que peu de gens ont fait des expériences de dématérialisation d'une part oui les psychiatriques pourraient vous aider à comprendre peut-être faire des expériences de dématérialisation mais ce n'est pas la base la base est à un autre niveau je crois c'est au niveau de la pensée est-ce qu'on est capable de regarder le monde avec les yeux du dieu vivant et des gens des gens peuvent faire des expériences psychédéliques et ne jamais avoir des expériences de dématérialisation donc ce n'est pas nécessairement lié mais ça peut aider à comprendre moi mes expériences mystiques causées par les psychédéliques m'ont fait comprendre des choses importantes à propos de l'éveil de l'illumination de la conscience de la philosophie de la métaphysique et je suis très reconnaissant mais ce n'est pas les psychédéliques qui m'ont emmené ça c'est moi c'est mon intelligence à moi les psychédéliques étaient plutôt comme un miroir ou une caméra qui est grossissante qui m'ont permis de voir plus proche et maintenant que je n'utilise plus les psychédéliques régulièrement je peux réfléchir quand même et avoir des expériences liées à l'immatérialité du monde voilà c'est sur ça que je vais terminer cette nouvelle session de questions et réponses si ça a généré des questions et bien sûr je suis sûr que ça va générer plus de questions je vous invite à me les poser ou à les poser tout simplement à d'autres personnes ici dans les commentaires parce que je ne suis pas le seul à réfléchir sur ce sujet là et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont des pensées très profondes à ce sujet donc j'aimerais beaucoup vous entendre à ce propos et même si vous avez des questions trop complexes que je ne suis pas capable de répondre je suis même prêt à aller rencontrer André Moreau avec ma caméra et lui poser directement les questions donc n'hésitez pas bombardez-moi de questions si c'est trop compliqué je ne vais pas faire semblant que je peux y répondre je vais demander directement au génie de la philosophie qu'est André Moreau donc merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de questions-réponses si vous avez apprécié si ça vous a éclairé donnez-moi un pouce ou partagez-le sur vos réseaux sociaux ça va aider d'autres gens à découvrir ces idées et ça va faire connaître aussi l'immatérialisme et aussi l'immortalité d'un point de vue philosophique d'un point de vue intelligent je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos de mes nouvelles vidéos car en effet chaque jeudi j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube merci d'avoir été à l'écoute je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501